... Il y a trois grands motifs pour l'intervention de l'État, suivant trois branches de l'intervention publique, qui ont été définis par Richard Musgrave dans les années 50, qui est celui qui a fondé un peu l'économie publique. C'est la stabilisation de l'activité économique, donc agir sur le cycle, quand il y a une grande crise économique comme en 2008, intervenir rapidement à travers la politique budgétaire et la politique monétaire. Ça, c'est la stabilisation. Ensuite, vous avez les problèmes allocatifs, le fait qu'il y ait le fonctionnement des marchés, puisse ne pas être par état optimal, c'est-à-dire ne puisse pas aboutir à une allocation des ressources qui soit complètement efficace. Il y a des déperditions. Et ça, on appelle ça les problèmes allocatifs. Et la question des effets externes rentre dans cette deuxième catégorie, dans cette deuxième boîte, si vous voulez, donc la faillite des marchés. Et puis, vous avez une troisième boîte qui est la redistribution. Faire en sorte qu'on ait une distribution plus juste que celle qui sort, celle qui est produite par l'action des marchés. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu quel était, je dirais, le fondement à un niveau macro, on va me dire comment est-ce qu'on peut mesurer les effets externes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un effet externe, d'abord ? Un effet externe, c'est le fait qu'un producteur ou un consommateur puisse avoir une action sur, je dirais, les autres agents économiques qui ne passent pas par les prix. C'est-à-dire qui ne passent pas par une hausse, une baisse de prix. Donc, quelqu'un va souffrir de son activité ou va bénéficier de son activité sans que ça soit répercuté dans les prix. Alors, maintenant, je viens plus directement à la question, comment mesurer ? En fait, il y a trois grands types de mesures correspondant à trois grands types d'effets externes. Si l'effet externe est très localisé, je vais prendre l'exemple d'une rivière. Il y a une entreprise chimique en amont, sur le Rhône, par exemple, et puis, en aval, il y a des pêcheurs. Ça, c'est un effet externe bien localisé. Ce sont les pêcheurs, ce sont éventuellement les personnes qui se promènent le long du Rhône qui seront impactées. Dans ces cas-là, à ce moment-là, on a une façon d'essayer d'internaliser l'effet externe à travers ce qu'on appelle un marché de droit à la pollution. C'est ce qu'on appelle le théorème de cause qui laisse un rôle mineur à l'État qui est le fait simplement d'organiser le marché de droit à la pollution. Alors, le théorème de cause, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit que si les coûts de transaction sont faibles, c'est-à-dire que si on n'a pas, on ne va pas mettre beaucoup de temps à se mettre d'accord entre l'usine chimique et les pêcheurs, à ce moment-là, on va arriver à une mesure du dommage et l'entreprise chimique paiera un montant qui sera au moins égal au dommage. Donc, on aura une mesure à ce moment-là, à travers la mesure du dommage, à travers l'échange entre l'usine chimique et le pêcheur, on aura une mesure de cet effet externe. Deuxième possibilité, c'est un effet externe général, mais qui impacte beaucoup de gens à travers, par exemple, une dégradation du milieu naturel, par exemple une forêt. À ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il y a un groupe de gens qui sont lésés, qui sont particuliers. Et donc, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'évaluation contingente. C'est-à-dire qu'on va procéder par des interrogations, on va procéder par un questionnaire qu'on va faire remplir par des gens pour leur dire combien vous serez-vous prêts à payer pour réduire, eh bien, tels, par exemple, les pluies acides qui, je dirais, attaquent les cimes des arbres et rendent la forêt moins agréable à regarder et puis avec un potentiel sur la faune. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est un effet très diffus, mais qui n'est pas sur le milieu naturel. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer de bâtir un modèle économique et d'essayer de l'estimer économétriquement. Sous-titrage Société Radio-Canada